Sur l'image du jour, c'est ce matin, il l'avait dit Louis-Nicolas, si Montpellier est champion de France, je me coifferais comme un de mes joueurs, Rémi Cabela, qui avait une crête. Il a cette crête que vous découvrez à l'antenne peut-être, crête orange, puisque les couleurs de Montpellier, c'est le orange et le bleu. Il a donc sur les côtés le bleu et on va se taire parce que Louis-Nicolas, quand il sort, je ne sais pas où il était, il va s'exprimer. Donc on va l'écouter, Louis-Nicolas, il a toujours quelque chose à dire, forcément, le président champion de France. Qu'est-ce que ça vous fait d'être... Qu'est-ce que ça vous fait d'être... Qu'est-ce que faire ainsi ? J'en ai rien à prendre, oui. Allez vite. Mais ça vous va bien, hein ? Mais pardon. Ils vont toutes tomber les unes après les autres. Louis-Nicolas ne s'est pas défilé. Et c'est des couleurs un dé débile, le jour, on est d'accord. Un dé... J'en sais rien. Moi, on m'a dit que ce soir, il n'y en avait plus, alors ça va. Maintenant, si c'est beau, ça plaît, on va continuer à la garder. Plus je regarde ce secret, plus je me trouve intronchable. Regarde ça. Geoffrey. Quand on va arriver au mois, je crois que ma femme va tomber raide. Et Katia, elle rigole, là-bas. Mais par contre, Rémi, je suis déçu, parce que normalement, il devait être rasé. Non, mais après, il va pas s'en sortir, après. On a négocié. Ouais, on a négocié. Tiens, c'est déjà pas mal, déjà. On va la tête à Rémi, on ne s'en sort pas. C'est pas beau, moi ? L'année prochaine, si on a de la Coupe d'Europe, Younes, je vais la couper. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada